Confession d'un enfant du siècle Je jouais seul. Mes six ans vivaient en rêve. L'imagination nourrit de catastrophes maritimes. Je naviguais sur de beaux navires vers des pays ravissants. Les lames du parquet imitaient à s'y méprendre les vagues tumultueuses et je transformais à mon gré la commode en continent et les chaises en îles désertes. Traversée hasardeuse Tantôt le vengeur s'enfonçait sous mes pieds, tantôt la méduse coulait à fond dans une mer de chênes encaustiquée. Je nageais alors à force de bras vers la plage du tapis. C'est ainsi que j'éprouvais un jour la première émotion sensuelle. Je l'identifiais instinctivement aux affres de la mort et dès lors, à chaque voyage, je convins de mourir noyé dans un océan vague ou le souvenir des vers d'Océano-Nox. Oh ! combien de marins ! Combien de capitaines qui sont partis joyeux vers des rives lointaines, lus par hasard dans un livre dérobé, se mêlaient à l'épuisante volupté. Hugo domina mon enfance. De même que je n'ai jamais pu faire l'amour sans reconstituer les drames innocents de ma jeunesse, je n'ai jamais pu éprouver d'émotions poétiques d'une autre qualité que celle que j'éprouvais à la lecture de la légende des siècles et des misérables. Je vécu ainsi de six à neuf ans. Les derniers échos de l'affaire Dreyfus, des bribes de conversations entendues, le chiffre 93, le nom de Robespierre qui réunit mes deux prénoms, Robert et Pierre, me permettait d'imaginer une république révolutionnaire pour laquelle je me battais sur des barricades de fauteuils et de tabourets. Nous habitions en face de Saint-Méry. Le souvenir de l'insurrection du cloître se confondait avec les cloches du Nord dans l'admirable chanson du Pont du Nord et de mon lit, quand je m'éveillais la nuit, je pouvais apercevoir un bout de trottoir éclairé sinistrement par un réverbère évocateur d'attaques nocturnes. J'ai d'ailleurs la bonté de prévenir le lecteur que je mêle le rêve et la réalité, le désir et la possession, le futur et le passé, qu'il se le tienne pour dit. Gustave Émar me donna la première image de la femme. Je poursuivis alors en compagnie d'Espagnols fatales, le cheval sauvage et le chasseur de chevelures dans les savannes parfumées. L'héroïsme désormais se confondit avec l'amour. Le sang coula gratuitement pour satisfaire des lèvres sensuelles, pour provoquer le tressaillement de seins réguliers. La solitude où je vivais se confondit avec les grandes solitudes naturelles où il n'y a place que pour l'image de la passion. Au reste, j'allais à l'école. La maîtresse qui nous enseignait à lire et à écrire était jeune. Je ne rêvais que d'elle et rien ne m'honorait plus que son approbation. Un jour, l'un des élèves ayant été particulièrement insupportable, elle le fouetta. Le spectacle de cette honteuse nudité, l'humiliation ressentie par quelqu'un de mon sexe, la cruauté sensuelle de la jeune femme m'émurent si profondément que je ressentis aussitôt les sensations familières à mes naufrages imaginés. Une haine solidaire de celle de mon camarade se mêla à mon affection pour la jeune maîtresse. J'avais besoin de me venger et cependant elle m'était plus chère que jamais depuis cet incident. Je guettais dans la rue les petites filles se rendant à l'école. Je les pincais, je les giflais, je leur tirais les cheveux et c'est d'un cœur rasséréné que je rentrais dans la classe où des lettres de craie rayonnaient comme désastre sur le tableau noir. Je rêvais de la vengeance tandis que l'annonnement des élèves, pareil aux gammes monotones d'une jeune pianiste, se mêlait au sifflement du gaz. L'amour n'a pas changé pour moi. J'ai pu me perdre dans des déserts de vulgarité, de stupidité. J'ai pu fréquenter assidûment les pires représentants du faux amour. La passion a gardé pour moi sa saveur de crime et de poudre. Ceux que j'ai le plus aimés, ceux que j'aime le plus, je ne rêve rien tant que d'être séparés d'eux, que de vaincre leur tendresse, quitte à souffrir cruellement de leur absence. Je ne sais jusqu'où l'amour conduira mes désirs. Ils seront licites puisque passionnés. Révolution, tendresse, passion. Je méprise ceux dont vous ne bouleversez pas la vie. ceux que vous n'êtes pas capables de perdre et de sauver. Osseis de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.